Du vendredi 15 au jeudi 21 octobre 2021, c'est la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. En prélude à cette campagne de vaccination, la direction de coordination du programme élargi de vaccination a organisé un atelier d'information et de sensibilisation en faveur des hommes de médias. Les détails avec Koné Nanourgo, Ezekiel Seri et Philippe Zabou. La campagne nationale de suivi de la vaccination contre la rougeole et la rubéole, intégrée à la vaccination du rattrapage contre la poliomyélite, se tiendra du 15 au 21 octobre 2021. Cette campagne va se tenir sur toute l'étendue du territoire ivoirien à travers les 113 districts sanitaires. Elle concerne les enfants de 9 mois à 5 ans pour la rougeole et la rubéole et de 3 à 5 ans pour la poliomyélite. C'est l'information principale de cette rencontre entre la direction de coordination du programme élargi de vaccination et les hommes de médias. A l'occasion de cet atelier d'information et de sensibilisation, le directeur et coordonnateur adjoint du programme a invité les populations à se faire vacciner. C'est une campagne qui concerne l'ensemble du territoire national. Donc pendant cette période du 15 au 21 octobre, toutes les mamans, tous les parents, les papas doivent envoyer leurs enfants de 9 mois à 5 ans au poste de vaccination pour leur faire bénéficier de 3 vaccins qui vont les protéger contre 3 maladies assez graves et maîtrières qui sont la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Selon Dr Yeboa Amwakon, chef du service communication du programme, cette campagne nationale va contribuer à l'élimination de la rougeole et de la rubéole. Elle permettra également le maintien du statut de pays libre de poliomyélite. Pour cette campagne, plus de 6,2 millions d'enfants seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole et plus d'1,5 millions d'enfants contre la poliomyélite. Afin d'atteindre un plus grand nombre d'enfants, des postes de vaccination seront installés dans les quartiers, les villages et les campements. Les vaccins seront également disponibles dans les centres de santé. Parallèlement, les jeunes filles âgées de 9 ans recevront un vaccin contre le cancer du col de l'utérus ont soutenu les organisateurs.